Alors quel est l'objectif de ce printemps de l'alimentation durable ? L'objectif du printemps de l'alimentation durable, c'est de remettre en lien agriculteurs, les mondes de la restauration et les citoyens. Le but du printemps de l'alimentation durable, c'est de faire en sorte que tous les citoyens se retrouvent autour d'une fête pour comprendre comment les uns les autres fonctionnent, comment l'alimentation résonne en nous. Et voilà, en fait, le but aussi, c'est qu'à un moment, on ait un immense, je dirais, rendez-vous qui sera cette année en Occitanie, qui sera en même temps en Aquitaine un peu décalé, mais que ce rendez-vous se passe un peu partout dans toutes les régions de France par la suite. Il y avait un manque ? Comment ? Il y avait un manque ? Oui, en fait, on a aujourd'hui, les citoyens sont en demande depuis des années, sont en demande de mieux manger, de mieux comprendre leur alimentation, mais en même temps, ils n'ont pas forcément toujours les outils. Donc, l'idée de ce printemps, c'est aussi de leur redonner l'envie de cuisiner, de comprendre comment marchent les uns les autres. Et puis, surtout derrière, c'était de dire, voilà, on peut avoir un projet beaucoup plus global au niveau européen et de créer ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le moment de créer des centres agro-culturels. Dans l'agro-culturel, on entend culture, on entend agriculture et on entend le moment de cette France qui a une culture de la gastronomie, qui a une culture de l'agriculture. Et qu'il faut que tout le monde, les artistes, tout le monde se mettent ensemble, les politiques, pour redonner, je dirais, un plus grand dynamisme et une transparence aussi à notre alimentation, à notre agriculture. Est-ce qu'on sait déjà ce que l'on verra ce week-end, là, à Sainte-Afrique ? Alors, à Sainte-Afrique, le 8 juin, on va voir, alors pour l'instant, le programme va être en cours de montage, c'est pour le dire. Il y aura forcément des conférences avec des activistes, comme on pourrait dire, de la gastronomie ou de l'agriculture ou des gens qui veulent changer ou veulent expliquer un autre modèle. Aussi, il peut y avoir des gens, des chambres d'agriculture ou des gens de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs, de la Confédération paysanne, des FNAB. Moi, ce que je trouve bien, c'est que tout le monde se parle. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de droite ou de gauche, l'alimentation, l'agriculture non plus, la transition écologique non plus. C'est quelque chose qui est transpartie, qui est de tous les niveaux sociaux, culturels. Et c'est pour ça qu'il y a besoin aussi de ramener les jeunes. Et c'est pour ça que je pensais que dans ces centres et dans ce printemps, on y met des moments où les jeunes vont pouvoir faire... On va monter dans les arbres, on va faire de l'acrobranche, on va faire une piste de skate ouverte, on va faire du cross, on va monter à cheval. Bref, on va avoir des animaux et tout. Pour les plus jeunes, on va avoir des jeux en bois et tout. Donc l'idée, c'est vraiment de ramener tout le monde à se faire plaisir autour de l'alimentation, avec des ateliers, des chefs, etc. Et aussi planter, pourquoi pas, planter la petite graine pendant ces printemps. L'idée aussi, c'est de développer ça tout au niveau national. Comment ? C'est de le développer au niveau national ? Oui, l'idée, c'est de développer dans chaque région. Donc moi, je vais aller voir dès demain la présence de la région Bourgogne-Franche-Comté. Après-demain, retourner voir les gens aussi des départements, mais voir aussi les présents de régions en Europe. L'idée, c'est de faire quelque chose de plus grand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'alimentation, l'agriculture, la restauration, c'est 400 milliards de chiffre d'affaires rien qu'en France. On peut imaginer en Europe, je n'ai pas les chiffres sur l'Europe, mais c'est phénoménal. Donc l'alimentation, l'agriculture, c'est la base. Et c'est en même temps ce qui est beau, et en même temps ce qui contribue beaucoup, par exemple, au réchauffement climatique. Donc il faut changer tout ça, et qui contribue en même temps à nous mettre en bonne santé et à nous rendre malades. Donc il va falloir à un moment trouver des moyens ensemble pour améliorer tout ça et faire en sorte que, aussi, quand on se met à table, on soit heureux de se dire bon appétit.